Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Card, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier la sélectivité en chimie organique et nous concentrer sur les composés polyfonctionnels. Commençons d'abord par définir ce qu'est un composé polyfonctionnel. Mais avant ça, revenons à la définition de la fonction chimique. On rappelle donc que la fonction chimique, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a des propriétés chimiques similaires. Chaque fois qu'il est présent dans des composés différents. Il définit donc des propriétés caractéristiques physiques et chimiques des familles de composés organiques. Donc ici, on a cité trois familles. Donc il y a un grand nombre d'alcools, mais leur point commun à ces alcools, c'est d'avoir un certain nombre de caractéristiques physiques et chimiques similaires. Donc l'alcool, c'était bien R, chaîne carbonée, liaison OH. Les estères, c'était bien R, carbone, double liaison O, R prime. Et les amines, ici, N, entourées d'une chaîne carbonée et par exemple de deux hydrogènes. Fort de cette connaissance de ce que c'est une fonction chimique, maintenant on peut définir les composés dits polyfonctionnels. C'est simplement des composés chimiques qui ont plusieurs fonctions chimiques dans la structure de leur molécule. Prenons par exemple la molécule qui est présente ici. Donc on a un carbone central avec une fonction amine et un acide carboxylique. Donc c'est une molécule, un composé chimique qui a plusieurs fonctions chimiques. Le cas particulier des acides alpha-aminés, c'est celui-ci. Donc c'est des acides alpha-aminés, c'est les molécules qui ont deux fonctions réactives, une acide carboxylique et une autre fonction amine. Donc on voit ici la structure d'un acide aminé, donc c'est la fonction amine ici et la fonction acide carboxylique ici. Deux méthodes pour faire réagir l'une seulement des deux fonctions, donc ici c'est ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est de faire réagir l'une des deux fonctions présentes dans cet acide carboxylique, mais pas l'autre. Et donc on va utiliser l'utilisation d'un réactif dit chimio-sélectif, qui s'attaquera qu'à la fonction que l'on souhaite faire réagir et pas à l'autre. Il nous faudra donc protéger la fonction qui ne doit pas réagir, de façon à ce que seule la fonction que l'on veut transformer réagisse. Donc ici il s'agira de faire réagir que l'amine et pas l'acide carboxylique ou que l'acide carboxylique et pas l'amine. Regardons d'un peu plus près maintenant ce qu'est un réactif chimio-sélectif et une réaction chimique sélective. Je les ai redéfinis ici. Le réactif chimio-sélectif, c'est un réactif qui ne réagit qu'avec un seul groupe fonctionnel de la molécule, qui est la molécule polyfonctionnelle. Une seule réaction se reproduira avec la fonction qu'on souhaite faire réagir. La réaction sélective, elle, sa définition, c'est une réaction chimique entre le réactif chimio-sélectif et la fonction chimique. C'est ça qu'on appelle la réaction chimique sélective. Elle se réalise sur une fonction chimique sélectionnée. Et donc, théoriquement, qu'est-ce qui se passe ? Il est souvent compliqué d'affirmer qu'une réaction chimique sera sélective ou non. On ne le sait pas a priori, en fait. Les conditions expérimentales influencent beaucoup sur les réactions chimiques sélectives. Et de même, un réactif chimio-sélectif, pour une réaction donnée, peut perdre ce comportement s'il est concentré et chauffé. Donc, on aura ici à faire très attention aux conditions expérimentales. Et ainsi, il réagira avec plusieurs fonctions différentes de la molécule polyfonctionnelle. Donc, pas évident de faire une réaction chimique sélective. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser des commentaires si vous avez des questions. À bientôt sur DigiSchool.